Ici je parle des jus de fruits et légumes, le jeûne thérapeutique et les lavements intestinaux. Salut salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir mes ustensiles que j'utilise pour faire les smoothies, les jus de fruits et légumes fraises et crus moi-même. Donc on y va là. Et là j'ai un blender que j'ai acheté, c'est mon deuxième blender. J'avais un blender qui me faisait les jus en même temps que les blender, qui me faisait les smoothies et les jus de fruits et légumes frais, mais c'était par cette marque. Je vais vous mettre la marque à la description parce que celle-ci, ce blender fait juste les smoothies et les smoothies. Donc je ne peux pas l'utiliser pour faire les jus. Voilà les amis, ça ne coûte pas cher. Les jus d'ustensiles, on ne les achète pas en une fois. On achète petit à petit. Je vous ai dit que j'avais commencé par râper, par râper mes carottes pour les rendre en bouillie et puis je compressais dans un linge bien propre pour extraire le jus. Et maintenant, voici ma centrifugeuse que j'utilise maintenant. C'est immense. Vous allez voir que c'est immense, mais vraiment, ça vaut le coup. Donc, il n'est pas difficile à utiliser. Vous allez voir que c'est comme ça que ça marche. Voilà, les pièces sont détachables. Ça, ça c'est le tamis. Et ça, c'est la grosse pièce moteur. Donc, j'ai tenu, ça fait un moment que j'ai tenu à vous montrer ça. Et aujourd'hui, j'ai pris le courage de vous le faire. Il est vrai que ça fait trois, depuis dimanche, que j'ai attrapé froid. Je suis enrhumée. 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 Quand ça commence, on fait sa décoration. Je l'ai fait à la maison, ma décoration. Ça n'a pas été parce que j'avais les narines bouchées. J'étais comprimée par les narines. Donc, la pharmacienne m'a donné ceci et ceci que j'ai pris. Et puis, ça commence à me déboucher les narines. Donc, tout de suite, je vais vous faire le jus que je voulais boire aujourd'hui avec vous. On commence à faire ce jus-là. Donc, voilà ce que je voulais faire pour avoir 480 milliers litres. Une pinte de jus. J'ai mes belles deux carottes là. Mes deux branches de céleri. Et c'est ça que j'avais comme concombre. Un demi-citron. Cucuma. Et un demi-deux centimes de gingembre. C'est ça les amis. Donc là, il faut que je commence par éplucher. Parce que j'ai déjà lavé hein. Je commence par les éplucher. C'est ça les autres. Il faut fois. Nous allons faire le jus maintenant. Vous savez pourquoi j'aime bien les carottes, concombres, céleri, parce que ce sont des éléments qui sont chargés de macros et micronutrients. Le céleri est vraiment très bien parce qu'il est chargé de sodium. Le sodium qui contient, comment dire, garde le calcium soluble jusqu'à ce que les aliments soient assimilés par le corps. Et le concombre, c'est une des diurétiques que les gens connaissent. Si vous avez toujours mangé les féculents et tout, vous prenez ceci, ça va nettoyer, nettoyer tout le corps. Donc, la combinaison est vraiment riche. C'est pour ça que j'aime, je change de foie, je mets bétirave, je mets même persil. Donc, les carottes, comme vous le savez, c'est chargé de vitamine A et aussi la vitamine B, C, E, G, K que le corps a besoin et assimile très bien. Donc, cette combinaison est faite pour ceux qui veulent vraiment avoir des macronutriments et en même temps qu'ils sont constructifs. C'est un jus de légumes, ça. Il construit et puis il nettoie. Ce jus construit les tissus du corps et les cellules du corps et il nettoie en même temps. Donc, ce n'est pas à négliger et c'est pas pour dire que tout le monde doit prendre que ça. Mais je vous dis les jus que j'aime bien. Alors, les amis, on doit passer par ce jus-là. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que le blender vient en deux pièces. J'avais oublié de vous montrer ça. Je peux mettre le smoothie que j'ai déjà fait pour sortir. Ça, c'est une boisson naturelle que je fais souvent. Donc, on va donc passer à mettre les ingrédients dans la machine. Je sais que je fais des grosses parts. Carottes, deux grosses et deux branches de céleri. ça va donner même plus d'une peinte. Parce que c'est lorsque je découvre que je découvre que c'est vraiment... Alors... Oh là là ! Des années, j'ai même pas filé le... Euh... Il faut que je mette ça. Pour qu'il y ait le jus là. Voici ma combinaison de jus. Je peux la siroter là. Comme vous aviez bien constaté. Euh... Je n'ai pas pris ma paille. Bon. Hum... Mes chers amis, si vous êtes dans un pays hivernal, comme ici chez moi, on est en hiver. Toujours bien se couvrir parce que mon rhume, j'ai attrapé froid. Et pourtant, je pense que c'est parce que euh... Je n'avais pas pris mes gants ce jour là. Je ne sais pas. Mais franchement, j'ai pris froid et ça m'a fait trop dur. Alors les amis, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour ceux qui peuvent aussi faire ce jus là. Cliquez sur la cloche pour avoir toujours les... les notifications de vidéos. Vous qui êtes déjà abonné. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour euh... Pour découvrir, pour découvrir ce qui se passe ici, dans cette chaîne. Je parle tout de frise et du gomifère écrit. Alors les amis, je vous aime tant. Et puis on va se dire à bientôt. Bye. Cliquez sur la cloche.